Réponse va devenir maman ! Comment faire un berceau, un tableau d'activité et une étagère à jouets pour son bébé ? Regarde notre nouvelle vidéo pour le savoir ! Pauvre Réponse ! Ton visage est tout sale ! Et tes cheveux sont dans un état lamentable ! On va t'aider ! On va ranger les cheveux de la poupée. Brosse-les. Choisis la bonne tenue. Mets des chaussures à la mode. Divise les cheveux en trois parties. La coiffure est faite ! J'adore les fleurs ! Les roses et les violettes sont mes préférés ! Découpe une fleur décorative. Couvre la peinture sur le fond de la poupée avec. Fixe la fleur et masque la peinture avec un pétale de fleurs. Décore la tresse avec une rose en plastique. Choisis des fleurs de différentes formes et couleurs. Fais une couronne de fleurs et ajoute encore plus de fleurs. Mes cheveux sont parfaits ! Et ma tresse ressemble à un bouquet ! C'est magique ! Il faut faire une robe ! Dessine-la sur un morceau de tissu blanc. Coupe-la. Coupe les pièces ensemble. Tourne-la sur le côté droit. Une robe de base est finie ! On va ajouter du tulle. Découpe un morceau. Coupe-le. Ajoute une deuxième couche de tulle. Fixe-la à la taille. Ajoute des sangles. Fais une ceinture ! Ma robe est magique ! Je l'adore ! Le bébé a besoin d'une couche. On va le faire avec du ruban autocollant. Fais des trous pour les jambes. Découpe. Raccourci. Retire le couvercle de protection. Colle la couche. Ajoute du ruban adhésif sur les côtés. Bébé, voici une couche toute neuve pour toi ! Maintenant, tu peux te sentir à l'aise et t'endormir. Prends du papier mousse violet. Utilise du papier mousse texturé et régulier. Choisis un autocollant brillant en forme de nuage. Colle-le sur une feuille de papier mousse. Trace le contour avec un marqueur et dessine un gros nuage. Découpe. Découpe un nuage dans du papier mousse texturé le long des contours. Colle-le, mais laisse un autocollant. Raccourci un morceau de fil chenille. Mets-le sur le nuage en forme d'arc. Enfile des perles de différentes formes sur le fil. On a maintenant un hochet en forme de goutte. Attache le hochet à l'arche. Ajoute d'autres hochets. Attache-les à l'arche. Ce tapis de jeu ressemble à un nuage flottant. Mon bébé peut jouer avec ses hochets brillants toute la journée. On va faire un jouet à empiler. Fixe une perle en forme d'étoile sur le bord d'un cure-dent. Ajoute des perles de différentes tailles. Retire le matériel restant. Applique de la colle chaude. Mets un cure-dent. Enlève une étoile plus petite du sommet. Ajoute des perles de la plus grande à la plus petite. Le jouet à empiler est fini ! Mon bébé est hyper impatient de jouer avec ! Prends un récipient à sauce à trois compartiments. Coupe les deux plus petits récipients. Retire l'enveloppe protectrice d'une feuille de papier mousse tintillant. Couvre l'extérieur du grand conteneur. Fais des coupes. Couvre les côtés. Un cadre de berceau est fini. Prends une chaussette. Mets-la sur le cadre du lit. Découpe la partie supérieure. Couvre le fond. Redresse un fil flexible. Mesure la longueur dont tu as besoin. Plie les bords et arrondis-les. Applique de la colle chaude sur les côtés du berceau. Fixe les fils pour créer des pieds robustes. Fixe les petits récipients au fond. Choisis un ruban de couleur similaire. Couvre les bords du récipient. Ajoute du ruban à pompons sur les côtés. Couvre un panneau en bois portant l'inscription « Princesse » avec de la peinture acrylique blanche. Ajoute des paillettes liquides. Mets les accessoires pour bébé dans le compartiment du bas. Des couches, des lingettes humides, un livre et un biberon. Le bébé a besoin de son jouet préféré. Une crèche pour une petite princesse est finie. C'est l'heure d'aller au lit. Fais de beaux rêves bébé. Prends des strass. Colle un strass sur du ruban adhésif double face. Retire le couvercle de protection. Ajoute un autre strass. Quelle bouteille étincelante ! Le bébé est fatigué de jouer. C'est l'heure de faire une sieste. Va te coucher bébé, je t'apporterai un biberon. Maintenant le bébé est nourri et prêt à dormir. Coupe un ruban de satin. Brûle les bords avec un briquet. Tire sur le fil et défais le ruban. Applique de la colle chaude à l'arrière de la tête du bébé. Fixe le ruban. Ajoute des fils le long de la ligne des cheveux. Sépare les cheveux. Mon bébé est une mini-moi ! Elle a aussi des cheveux longs. Laisse-moi les brosser. Ensuite, je vais lui faire une tresse et je décorerai sa tête avec un diadème. Fais un cercle avec du fil de fer flexible. Coupe-le. Plie un morceau de tissu transparent. Coupe-le. Resserre-le. Mets un fil à travers le bord. On a fait une canopée. Couvre la couture avec un ruban à paillettes. Ajoute des rubans sur les côtés. La canopée est prête à protéger notre princesse. Cette canopée confortable protégera les yeux du bébé de la lumière. Fais de beaux rêves ! Prends une planche de reliure et fais des croquis. Couples-les. Recouvre de peinture acrylique de teinte métallique. Passe un rouleau pour le peindre. Regarde ce tableau brillant. Prends des perles alphabet. Coupe un morceau de fil de fer pour l'adapter. Ajoute des perles. Fais le mot « mood » à partir de lettres et de cœur. Attache le fil au tableau. Colle-le sur du papier plié. Ajoute des perles en forme de feuille à une fine chaîne. Raccourcis la chaîne. Ajoute une fleur en plastique. Ajoute un ruban pailleté. Coupe un morceau de ruban avec des strass. Colle-le sur le tableau. On a fait un super beau tableau bien rempli pour notre princesse. Le bébé adore jouer avec son tableau. Elle peut faire des mots, tourner les pages et jouer avec des perles. Le bébé a besoin de pratiquer sa motricité. On a tellement de fleurs éclatantes. Prends celle-ci. Mets une fleur dans le bouchon d'une bouteille de shampoing. Fixe-la avec de la colle chaude. Ce ruban ressemble à une belle vigne. Ajoute de la colle chaude sur les côtés. Couvre-la avec un ruban. Retire le matériel restant. Quel beau petit tabouret ! Il manque quelque chose ! Décore le ruban avec des fleurs en plastique. C'est beaucoup mieux ! Je l'adore ! Cette chaise à fleurs est une décoration parfaite pour une chambre d'enfant. Mon bébé l'adore ! Regarde-moi ces pompons ! Choisis la bonne couleur. Applique de la colle universelle. Attache les pompons. On a fait un joli petit oreiller ! Prends du papier mousse de différentes couleurs. Trace les contours sur un morceau de papier mousse. Arrondis les bords. Découpe deux morceaux identiques. Fixe les parties latérales. On a fait un sac ! Repousse dans les courbes. Attache-le à la partie principale. Ajoute une boucle. Fais un petit crochet. Colle les poches sur les côtés. Utilise une chaînette pour faire une poignée. Ajoute de la colle chaude sur les côtés. Fixe la chaînette. Décore le sac avec des fleurs. Je peux mettre tout ce dont j'ai besoin dans mon sac. Couche, biberon et jouet ! Je vais ajouter une fleur. Et voilà, je suis prête à partir ! Tu veux ton bif, bébé ? Tiens ! Ce sac est aussi parfait pour un pique-nique. Je peux apporter des goûters et des jouets pour mon bébé. Retire le bouchon d'un rouge à lèvres. Mets du scotch double face sur une feuille de papier mousse. Couvre le bouchon. Découpe un morceau noir. Découpe un demi-cercle dans du papier mousse scintillant. Dessine un cercle avec un compas. Ensuite, coupe-le au milieu. Rattache les deux côtés. On a fait un cône plat. Ajoute un cône plus grand au sommet. Ajoute une pièce noire comme fenêtre. Choisis une épingle à tête ronde. Retire l'aiguille. Ajoute une tête d'épingle au sommet du toit. Maintenant, tu as une petite tour. Trace des contours sur une feuille de carton. Arrondis les bords. Donne la forme d'un bateau. Coupe-le. Prends des bandes de carton. Plis-les. Prends des feuilles de plaquage. Applique de la colle chaude sur le carton. Fixe-le sur le plaquage. Coupe-le. Colle des bandes de carton sur le plaquage. Relie la partie principale avec les côtés. Décore l'intérieur et l'extérieur avec du plaquage. Applique de la peinture sur les points d'attache. Applique de la colle chaude sur une bande de carton. Forme les étagères. Ajoute une décoration en métal sur le bord supérieur du bateau. Et les bords inférieurs aussi. On va ajouter des jouets. Le bébé peut choisir ses jouets préférés, les sortir et les remettre tout seul. Quelle belle chambre pour une petite princesse. Elle a tout ce qu'il lui faut. Elle peut jouer ici et se détendre aussi. Il y a un oreiller mouilleux pour dormir. Je vais te raconter un conte de fées sur une princesse qui vivait dans une haute tour et attendait son prince. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié ? La tresse de réponse, le tapis de bébé ou un tabouret de fleurs ? Like notre vidéo, abonne-toi à l'Alleloo et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada